Salut à tous, c'est encore Groel, nous allons maintenant regarder le troisième match opposant E.G.Hydra à Esty's Quartel sur Lost Temple, map que l'on ne présente plus et que donc je ne présenterai pas. Quand même une petite chose à dire sur Lost Temple, c'est qu'elle n'existe plus au niveau du ladder, elle a été remplacée par une map qui s'appelle Broken Temple, Temple Cassé en français, qui est une version améliorée, plus ou moins, de la carte, c'est à dire au niveau des modifications, ici ce n'est plus une île, il y a un chemin pour monter à cet endroit là, un chemin pour monter ici, les chocs à cet endroit là, les coulées d'étranglement sont plus larges pour éviter qu'ils soient bloqués uniquement avec deux petits bâtiments, et puis le layout de la map est un tout petit peu différent, mais l'idée reste la même quand même, sinon c'est une map symétrique, et puis pas de problème particulier sur ce map. Donc le patch 1.3 qui est actuellement sur les PTR, c'est déjà la deuxième itération, donc il y a déjà des modifications qui ont été faites, ce que je vais vous dire c'est la dernière version, il y a eu une autre version avant, donc là c'est la version avec les dernières modifications. Donc au niveau des Protoss, le Mothership, ça c'est intéressant, lorsque les unités sortent du vortex du Mothership, elles sont immunes aux dégâts pendant 1 seconde 5. Parce que ce qu'on voyait de plus en plus dans les matchs de Protoss, c'était l'utilisation du Mothership pour mettre toutes les unités de l'adversaire dedans, puis faire un carpet de storm, donc plein de storm, ou des archons qui font de l'AOE, ou en deux deux lancer des bannings dedans, ou des trucs comme ça, de manière à tuer toutes les unités puisqu'elles sont en un seul point bien compactées, même juste des Colossus qui faisaient bzzz bzzz à la sortie du Vortex, ça faisait vraiment énormément de dégâts. Nesty d'ailleurs qui a perdu une game avec genre Dibroodlord, exactement dans ces conditions. Donc un nerf que moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'était nécessaire. C'est vrai qu'on voyait ça qu'à très haut niveau, moi personne ne me l'a jamais fait en ladder. Archon Tilead comme on appelle ça. Mais c'est quand même quelque chose que j'avais trouvé totalement abusé quand je le voyais dans des games pro, donc je trouve ça bien qu'il est énervé. En fait, une seconde 5 c'est peut-être un peu long, une seconde ça aurait été suffisant à mon avis, mais bon on verra bien. Gros nerf du haut templier, ils enlèvent la Kaydarine amulette qui donne plus 25 d'énergie au templier donc, lorsqu'ils apparaissent, donc ça leur permet de faire une storm dès qu'ils apparaissent. Là, ils ne peuvent pas stormer dès qu'ils apparaissent, ils sont obligés d'attendre un certain temps. Donc on ne pourra plus, lorsqu'on attaque un Protoss, se dire zut, il va juste warper des unités et me stormer la tronche. Il ne pourra plus, physiquement il ne pourra plus. C'est fini, ça a été enlevé et il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait disparaître de la deuxième version du PTR. Ce n'est vraisemblablement pas le cas vu que c'est toujours sur les patch notes de ce matin, donc c'est quelque chose qui est resté. Je suis assez mitigé sur ça. C'est vrai que la Storm fait énormément de dégâts et que c'est particulièrement horrible pour joueurs Zerg ou Terran qui commitent sur du bio. 80 points de dégâts en 4 secondes, c'est un petit peu beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était un peu trop facile de ramener du stormer. Là, c'est bien parce que ça sera toujours utile en mid-game pour un peu qu'il ait pris le temps de les faire avant. Ensuite, le Zyloth. La charge du Zyloth est EP dans le sens où maintenant, lorsqu'ils vont charger pour courir derrière une unité, ils lui mettront toujours au moins un coup. Des fois, on les voit, ils chargent et puis ils arrivent à rien taper et ils se font trop pitié les petits Zyloth. Non, non, ils taperont quand même au moins un coup. Au niveau des Terran, la vitesse des Battlecruiser qui est augmentée, comme je le disais. Pas spécialement de commentaire à faire sur ça. Le bunker qui met 5 secondes de plus à être construit, ça c'est excellent. Ça va peut-être être la fin du double rack ce bunker à race sur à peu près tous les matchs de Zerg contre Terran. Parce que c'est horrible en tant que Zerg. J'imagine que les Terran, eux, en sont très mécontents. Mais d'un point de vue très objectif, je pense qu'on en avait besoin. Les bunkers se faisaient quand même très très vite. C'était facile de ramener 2 SCV avec 3 marines et de mettre un bunker devant chez quelqu'un. Après c'est dur à tuer. Ça a quand même 400 points de vie un bunker et ça peut être réparé. L'EMP, comme je le disais, qui draine 100 points d'énergie au lieu de toute l'énergie disponible. Ça c'est un nerf, je sais pas. J'ai pas vu assez d'utilisation de gosses que ça soit dans les jeux professionnels ou dans mes parties à moi. Donc je sais pas trop quoi dire au niveau de ce changement là. Le Tech Lab, donc le Steam Pack qui met 170 secondes de 140 à être recherché. Pas de commentaire sur ça, je trouve que c'est totalement justifié. Le push Marine's Marauder sous Steam était un petit peu trop tôt dans la game à mon sens. Là ça rajoute quand même 40 secondes, non 30 secondes plutôt. 30 secondes mine de rien dans Starcraft 2, c'est énorme. Vraiment énorme, y'a pas d'autre mot. Et au niveau des Erg, donc les Infestors, l'habilité Fungal Growth. Fungal Growth je rappelle pour le moment c'est une habilité que quand on la lance, elle route les unités pendant 8 secondes et elle leur fait 36 points de dégâts dans une zone. C'est instantané et voilà c'est tout. Donc au prochain patch ce que ça va faire, ça va toujours router. Ça va router 4 secondes au lieu de 8 et ça va faire le même nombre de dégâts. Donc au final si on observe bien, au lieu de faire 36 points de dégâts en 8 secondes, ça va faire 36 points de dégâts en 4 secondes. Au final le DPS est doublé mais évidemment le coût en énergie aussi. Et le route qui était l'une des utilisations principales de Fungal Growth, donc bloquer des unités sur place pendant 8 secondes ne sera plus que de 4. Donc c'est un gain de DPS pour une perte d'utilité. Moi je trouve ça bien. Surtout à cause du deuxième changement qui fait que maintenant le Fungal Growth fait plus 30% contre les unités armorides. Donc lorsqu'il y a une boule de tank siège ou une boule de maraudeur ou une boule de roach d'ailleurs, on va pouvoir utiliser du Fungal Growth et avoir des bons résultats avec. Ce sera plus limité à tuer du bio ou des mutalis. Donc vraiment un très bon changement. Il y a eu pendant un moment un missile. C'est à dire qu'au lieu d'être instantané c'était un missile qui était lancé. Mais ça a été à ma grande 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 joie annulée. Cette game là que je n'ai pas du tout casté du coup, Squirtle qui est encore parti sur de l'air. Cette fois-ci beaucoup plus d'air. Il y a déjà deux... Non il n'y a toujours qu'une Stargate. Mais à mon avis ce push là Hydra n'a juste pas du tout de quoi le repousser. La Queen qui va mourir. Les Hydra qui arrivent trop tard. Ah Hydra qui va avoir un peu deux fois de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a fait trois fois exactement le même build de toute façon. Sauf que sur le premier, ses Voidra n'avaient pas fait des gars qu'il devait faire. Cette fois-ci il a attendu d'en avoir plein. Il a compris le build d'Hydra. Il a vu qu'Hydra n'avait pas changé. Il est venu avec ses Voidra. Et il a tout simplement pu tout raser. Hydra qui ne devrait pas tarder à GG et à quitter la game. Et voilà c'est fait. Donc je suis désolé j'ai pas du tout cassé ce game. Du coup j'ai passé mon temps à parler du patch. Je pensais qu'elle allait durer plus longtemps. Pourtant moi je sais le temps qu'elle dure à l'avance. Mais c'est pas grave de toute façon. J'ai pu vous la résumer à la fin. Très rapidement. Les deux ont fait exactement le même build que ce qu'ils ont fait sur la suite. Par contre Squirtle a fait le choix d'être moins agressif avec ses Voidra. Attendre d'en avoir plus de manière à arriver avec un vrai nombre. Et plus d'armée. Faire un gros gros push et raser avec. Donc voilà. Game suivante.